Thierry, une question pour vous. Vous avez été joueur, aujourd'hui vous êtes coach. Comment on fait pour transformer le stress ou l'anxiété qu'il peut y avoir avant le coup d'envoi ? Et pour le transformer de manière positive ? Le stress de qui ? Il n'y a pas de stress avant le coup d'envoi ? Je ne sais pas. Le stress de l'entraîneur ou de l'équipe ? De joueur. Comment vous le viviez, vous, quand vous étiez joueur, justement, pour transformer ce stress de manière positive ? Non, justement, il n'y a pas de stress. Au contraire, Ludo l'a dit tout à l'heure. C'était un des objectifs qu'on avait, c'est de se retrouver là. Donc, on ne va pas stresser alors qu'on est en train de vivre ce qu'on voulait vivre. On voit, en fait, c'est uniquement ça. Donc, on va essayer de faire du mieux possible. Ça, c'est la seule chose que je peux vous promettre. Et puis, on verra après si le résultat est favorable ou si le résultat ne correspond pas à notre attente, à nos attentes, je dirais même. Et on agira en conséquence. Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait du stress. Il n'y a pas eu de stress au match allé. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un match retour. Après, il y aura une équipe en face qui va nous poser des problèmes. Ça, on le sait. On espère lui en poser aussi. Et puis, on verra à la fin. C'est un rapport de force et on verra qu'il gagnera ce rapport de force.